Des cambriolages qui engendrent l'inquiétude, aussi bien dans les quartiers aisés que dans les petits villages où parfois on croise des rôdeurs. Ce jour-là, à la brigade, Vincent et les hommes du Psyg entament une longue nuit de surveillance. Direction une zone pavillonnaire. Le premier, c'est d'essayer de prendre quelqu'un en flagrant délice s'il y en a un, et après ce qu'on appelle montrer du bleu. Donc se montrer pour dissuader justement toute tentative de crime ou de délit. Et puis de contrôler tout ce qui peut nous paraître suspect, tous les comportements qui peuvent être dangereux, que ce soit en voiture, à pied. Au bout de 30 minutes, premier appel. Des habitants sont cloîtrés chez eux, menacés par un homme. Vincent doit se préparer à toute éventualité. On prend bien en compte le paramètre ivre que le requérant nous signale. Mais on se prépare quand même à potentiellement une tentative de cambriolage ou autre, parce que voilà, les requérants ne font pas forcément toujours les bonnes informations. Ils peuvent interpréter ou autre. Les gendarmes débarquent dans ce village isolé. L'appel vient de ce pavillon où apparemment, là aussi, tout est calme. Tu prends à droite ? Vas-y, prends à gauche, prends à droite. Mais soudain, tapis dans le noir... Monsieur, venez là ! Mets-toi ! Mets-toi ! Mets-toi ! Mets-toi ! Mets-toi ! Mets-toi ! Touche-toi ! Touche-toi ! Couche-toi au sol ! Couche-toi ! Mette-toi au sol ! Mette-toi contre le mur ! Tante tes mains ! Tante tes mains ! A priori, voici l'homme qui terrorise le voisinage. Mais très vite, dans la confusion, il se défend. C'est lui qui serait menacé. Vous êtes tout seul ou pas ? Ben oui, je suis tout seul ! Putain ! Ils sont rentrés chez moi ! Vous venez de où comme ça ? Vous êtes trempés, là ? De... De mon dépôt ! Il s'est passé quoi, votre dépôt ? Ben, ils étaient... Ils étaient dans mon dépôt ! Qui ? Ceux qui sont derrière ! C'est nous qui sommes derrière ! Vous avez du personnage, là ? Je vous laisse la léguer. Je vais voir au cas où il s'il y a quand même. Pourquoi ? Je n'ai rien fait, moi ! L'homme est-il vraiment poursuivi ? Pour s'en assurer, Vincent part inspecter le jardin. Mais rien à l'horizon. Quelques questions vont peut-être permettre d'en savoir plus. Ils étaient là, partout, là. Mais qui ? Les gars que j'ai oubliés, là ! Ben voilà, il faudrait que vous en ayez un descriptif, quand même. Mais ils avaient quelle couleur de peau, par exemple ? Ils étaient noirs comme moi, non ? Il y en avait un. Un noir ? Ouais. Et c'est tout ? Les autres, un peu métis. Métis, comment ? Chinois ? Oui. Asiatiques ? Et puis arabes. Arabes et asiatiques ? Arabes, chinois et noirs ? Ouais. D'accord. Ok. Il y avait des blancs aussi. Il y avait des blancs aussi, bah oui. Donc il y avait des blancs, des chinois, des arabes et des noirs. D'accord. Voilà, à première vue, il semble plus que ça soit quelqu'un qui semble déséquilibré, ou en tout cas qui a bu. Je partirais plus que ça soit quelqu'un déséquilibré, quand même. Maintenant, on connaît pas les motifs, enfin pourquoi il est rentré chez les gens. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, là. C'est le propriétaire de la maison, un père de famille, qui a alerté les gendarmes quand l'homme est entré dans son jardin. Ouais, je sais pas. Disons qu'il tenait pas une conversation cohérente, c'est pour ça que j'ai appelé. On a essayé de parler, on lui a demandé ce qu'il voulait. Alors il nous disait qu'ils étaient rentrés, qu'il y avait 8 personnes, c'était pas lui. Mais aucune conversation, voilà. Aucune demande, c'était simplement des propos qui avaient pas de sens. Bon ben, je vous remercie. Bonne fin de nuit. Vous aussi. Au revoir. Je vais vous faire. L'homme a semé une belle frayeur dans le lotissement. Mais pas de plainte, les gendarmes le ramènent chez lui. Alors ben, ramenez-le à cette adresse-là. Je sais qu'il y a plusieurs logements là-dedans, il me semble. D'accord, bon ben, on va aller voir là-dedans. On le ramène aux 90 rue de machin. Voir si c'est vraiment chez lui. Puis si c'est vraiment chez lui, ben, terminément ça. Reconduit sous bonne escorte, l'individu arrive à sa porte, visiblement calmé après cette virée nocturne, brutalement interrompu par les gendarmes. Je m'assure juste que vous rentrez en toute sécurité chez vous. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Passez une bonne nuit. Reposez-vous bien. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Au revoir. On a gentiment conseillé d'aller voir un médecin en essayant d'y mettre les formes. Et puis, ben, nous, on fera quand même remonter la situation au cas où on est rappelé sur cette personne. Quelques heures plus tard, l'homme a récidivé. Des voisins l'ont retrouvé sur leur balcon. Il a finalement été interné en hôpital psychiatrique. Il a l'ont瞬о Resources. Après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?